Je me réveille avec l'odeur d'une tarte au caramel parfaitement cuite. Je suis emplie de détermination. Cela va bientôt faire un mois que les monstres et moi sommes retournés à la surface. Les humains ont l'air d'avoir accepté les monstres parmi eux et nous avons progressé avec eux dans tous les domaines. Je suis fière que Undyne soit devenue policière. Je suis aussi fière de Gaster car il a été reconnu pour ses projets scientifiques. Je suis fière de Toriel pour être devenue une maîtresse qui aide les humains à développer leur habilité magique. Pour une quelconque raison, seuls quelques enfants humains ont été capables d'activer leurs caractéristiques après un contact avec la magie des monstres. Lorsque les humains ont créé la barrière, ils étaient de puissants sorciers, mais avec le temps, ils ont perdu leur magie par manque d'utilisation. Tous les humains avec des pouvoirs magiques se divisent en six caractéristiques fondamentales connues à ce jour, gentillesse, bravo, justice, intégrité, persévérance et patience. Mais aucun humain n'avait exposé une âme de détermination comme la mienne. Asgore s'est occupé des réunions politiques. Je sais que j'ai accepté d'être leur ambassadeur, mais je ne sais pas vraiment comment ça marche. Il m'autorise à les aider de toute façon. Je parie qu'Asgore est stressé par rapport au département anti-monstres observant chacun de ces mouvements. J'ai essayé de parler avec la directrice du DAM, Jessica Gray, pour lui montrer que les monstres sont des créatures inoffensives, que nous voulons juste avoir une vie banale. Jusque-là, elle n'a montré aucune intention de coopérer avec les monstres. Demain, nous avons une conférence importante avec eux. Nous essayerons de signer un accord de paix entre monstres et humains, et le DAM doit donner son accord. Aujourd'hui, c'est donc ma dernière chance de la convaincre. C'était génial ! www.circuit.com Eh ! Merci de m'avoir sauvée de ça. Tu n'es pas… Frisque ? Ouai ! Je m'appelle Betty. Je t'ai vue partout dans les journaux il y a un mois. Ravie de te rencontrer. Tu… va quelque part ? En fait, ouais, j'allais vers le bâtiment du D.A.M. Euh, ok. Tu dois être très occupée. Tu veux venir ? Vraiment ? Génial ! Donc, tu voulais me parler, hein ? Eh bien, vas-y, parle ! Tu m'as dit de venir, mais ça fait deux minutes que tu es planté là de rien dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, ce n'est pas facile d'en parler. Surtout à toi. Je voulais te présenter mes excuses pour tout ce qu'il s'est passé. Je veux aller de l'avant. Quoi ? Pardon ? Aller de l'avant ? C'est pas un peu hypocrite, tu ne penses pas ? Après tout, tu m'as forcé à vivre dans le passé pendant un très, très long moment. Je comprends. Mais je ne demande pas à être pardonnée. Ce que j'ai fait n'a pas de justification. Et je n'en cherche pas non plus. Qu'est-ce que tu veux, alors ? Je ne veux pas que tu me vois de la même façon que tu voyais Flouie. Ça m'a l'air d'être à mon début. J'ai besoin d'un peu de temps pour m'habituer à ce truc de futur, tu sais. Bien sûr ! C'est parfait. Ferais-tu n'importe quoi pour te racheter ? Euh, je suppose. Même manger les spaghettis de papyrus ? D'accord. On se reparle plus tard, Sans. Allez, gamin. Imagine les pas stabilités. Je m'en vais. Je peux enfin passer à autre chose, hein ? Je peux enfin passer à autre chose, hein ? J'ai dit... Non ! Je n'irai pas à cette réunion. Je ne signerai rien. Va-t'en, s'il te plaît. Les monstres sont ma famille, maintenant. Je veux juste un monde où les humains et les monstres peuvent vivre en paix. Vous voudriez que votre famille vive dans un monde paisible, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous montrer que les monstres sont de gentilles créatures. Bon, petit, je veux la paix pour tout le monde. Où va-t-on en premier ? Et pourquoi est-ce que cette fille vient avec nous ? Le royaume voulait une compétition entre les sorciers restants pour le droit au pouvoir. Finalement, ils ont choisi. Le reste de la page est illisible. Fascinant. J'aurais dû m'en douter avec des textes aussi anciens que celui-là. Peut-être que s'ils étaient gardés dans de meilleures conditions. J'imagine que je continuerai la lecture plus tard. Je devrais de toute façon continuer le travail sur l'expansion du corps. Désolée de débarquer comme ça, mais je voulais montrer à Madame Grey comment l'expansion du corps aide à faire fonctionner la ville. Ouais, ouais, ça rend bien sûr nos factures d'électricité, moi, cher. Comment ? Non, 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 non. C'est bien plus intéressant que cela. Si l'expansion du corps se termine, vous n'aurez même plus besoin de payer pour l'électricité. Plus jamais ! Et vu comme les choses fonctionnent en ce moment, vous pouvez voir un réel changement. Et pas que dans les factures, Madame Grey. Hum, et comment marche ce corps exactement ? Eh bien, en fait, il convertit l'énergie géothermique en électricité magique en utilisant les chambres du corps dans l'underground. Les chambres ont des turbines avec des aimants qui permettent à l'électricité de passer de magique à... Il fabrique de l'électricité avec de la chaleur. Oh, je vois. C'est une source de pouvoir écologique, illimitée et autonome. Mais, bien sûr, rien de cela n'arrivera s'il n'y a pas tous les partis qui signent la conférence de demain. Le D.A.M. annulerait tous mes projets et mettrait fin à l'expansion du corps. Ne crie pas victoire trop tôt. Je n'ai encore rien décidé. Où allons-nous maintenant ? À qui rendons-nous visite maintenant ? Maman ! Bonjour, mon enfant. Maman ! Maman ! Que fais-tu ici, Frisk ? Montre à Mme Grey comment tu apprends aux humains à utiliser leur magie. Eh bien... Je peux demander à un des enfants de m'aider à... Moi, moi, je veux aider ! Très bien. Si tu insistes, mon enfant. Merci. Vous voyez, Mme Grey ? Les enfants ont des habilités magiques. Vu que je suis leur professeur, je peux leur dire quelle est leur habilité et s'ils sont en mesure d'utiliser la magie découlant de cette dernière... Ne sors pas ! Reste là ! Tout va bien, ma chère ? Ouais ! Désolée. Continuez, je vous en prie. Comment pouvez-vous savoir quel est le trait magique de l'enfant ? Eh bien, voyez-vous ? Ça marche comme ça. Ton âme est devenue plus forte. Je suis si fière de toi, mon petit rayon de soleil. Maman, est-ce que tu me promets que tu viendrais cette fois ? Je te le promets. Madame Grey, attendez ! Ai-je dit quelque chose de mal ? Non, ne t'inquiète pas, maman. J'irai lui parler. Eh bien, maintenant que nous sommes là, tu es la nouvelle amie de Frisk, c'est ça ? Je suis Toriel. Attendez ! Ne... Kumu, non ! Elle ne va pas me faire de mal. Qu'est-ce que c'était ? C'était génial ! Merci. C'est mon ami. Il s'appelle Akumu. Kumu pour le diminutif. Il est un peu trop protecteur. Frisk, mon cher. Je pense que tu devrais aller voir Madame Grey. Tu pourrais bavarder avec ton amie plus tard. Tu as raison, j'y vais. Fais attention à toi. Que se passe-t-il entre ces deux-là ? Ben... Ils ont tous deux les restaurants les plus populaires de la ville. Ils se battent pour des clients toute la journée. Comment est ton burger d'ailleurs ? Ça fait un pistil peu de temps que tu mâches. Est-ce que tu vas vraiment continuer à me sortir des mauvais jeux de mots sur les fleurs à chaque fois qu'on traîne ensemble ? Allez ! Je pensais que Char donnerait un peu le sourire. Arrête ça ! C'est pas Frisk là-bas ? Et donc, qui es-tu en train de chercher ? Salut Sans ! Je cherche Madame Grey. J'étais avec elle, mais... Elle est partie soudainement. Je ne sais pas pourquoi. Et bien... Pourquoi ne lui parlerais-tu pas demain, à la réunion ? Repose-toi pour l'instant. Et... Elle, c'est... Oh ! Elle s'appelle Betty ! Elle était en train de m'aider à chercher Madame Grey. Ça me rappelle... Tout à l'heure à l'école. Je pensais que tu n'avais pas de pouvoir. Mais ton âme a réagi à l'approche de ta réelle. Je... Je suis désolée. J'ai fait un tour à l'école plus tôt aujourd'hui. Mais... Tous les enfants étaient divisés en six classes différentes en fonction de leur trait magique. Mais... Aucune classe ne me correspondait. C'est-à-dire ? Je sais que Frisk est le seul avec une âme rouge. Et... Je suis la seule avec une âme rose. As-tu déjà vu quelque chose comme ça, Gaster ? Pas vraiment. Entre nous, Sans. Tout ce qui est sur la surface est nouveau. Que ce soit pour toi, moi, et même pour l'enfant. Je ferai de mon mieux pour rechercher des informations sur ce nouveau trait. En attendant, laisse les enfants se reposer. Frisk a une journée importante demain. Et bien... Qu'il en soit ainsi. Sans ? Quoi de neuf, gamin ? Ariel m'a dit que vous aviez mis les choses au clair tous les deux. Je voulais juste dire que... Qu'en dépit de ce que j'ai fait, je veux aussi aller de l'avant. Euh... Merci, gamin. Je dirai à Toriel que tu restes au labo de Gaster. Madame Grey ? Puis-je m'asseoir ? Oui, vas-y. J'ai pris une décision. Comme toi, je veux la paix pour tout le monde. Le D.A.M. a existé pendant longtemps. Peut-être qu'il est temps de changer les choses. Ma fille aurait adoré ça. Je n'ai pas pu passer autant de temps avec elle que je l'aurais souhaité. À cause de mon travail. Quand j'ai perdu mon mari dans un accident de voiture, il ne restait plus qu'elle et moi. Et c'est ensuite que j'ai commis une erreur. Elle s'est enfuie il y a vingt ans. Et je ne l'ai plus jamais revue. Désolée. Tu n'avais pas besoin d'entendre ça. Tout va bien. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Les monstres nous aident vraiment à progresser. Je n'interférerai pas avec ça. Je signerai, Frisk. Et maintenant, humains et monstres, procédons à l'accord. Mais avant ça, nous avons une dernière question pour M. Dreamer. Il est vrai que nous surveillons la barrière depuis bien longtemps. Néanmoins, nous ne savons pas comment elle a été détruite. S'il vous plaît, dites-nous exactement comment vous avez détruit la barrière. J'ai utilisé les âmes des humains qui sont tombées de l'Underground. Je ne me rappelle pas exactement il y a combien de temps chacun d'entre eux est tombé. Mais je me rappelle qu'ils étaient tous enfants. Voulez-vous bien nous dire de quand date le dernier enfant tombé et chaque détail de son apparence ? C'était il y a 20 ans. Je me rappelle qu'elle portait un tutu rose et qu'elle avait les yeux bleus. Maman, est-ce que tu me promets que tu viendras cette fois ? Je te le promets, mon petit rayon de soleil. Vous l'avez assassiné ! Je vais les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Je les détruirai de mes propres mains s'il le faut. Et si je te ferais la vengeance parfaite ? Si j'avais un moyen d'éliminer toute trace de leur existence ? Qui es-tu ? Je suis celle qui va te livrer la vengeance que tu désires sur un plateau d'argent. J'ai juste besoin d'une petite faveur de ta part. On se rejoins demain dans ton bureau. Je te vengerai, ma chérie. Ces monstres ont scellé leur destin au moment où ils ont tué mon rayon de soleil. C'est une petite faveur de ta part. 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 Sous-titrage ST' 501